et salut à toutes et à tous bienvenue pour une vidéo découverte the ascent qui est sorti à très très peu de temps sur la console ps5 le 24 mars pour être exact on va faire la découverte aujourd'hui le 2 avril voilà je vous donne les dates comme ça vous savez les jours de record sera diffusé plus tard donc c'est développé par neo giant indité par curve digital c'est un mode de jeu solo et coopératif genre cyberpunk jeu d'action action rpg les jeux vidéo indépendant parce que oui c'est un petit studio sur le coup qu'a fait le jeu il est donc actuellement dans les plateformes ps4 ps1 xbox one xbox série microsoft windows voilà vous avez tout on envoie c'est parti il y aura d'autres tests qui va arriver il y avoir du saïfou sur la chaîne également alors je vais directement dans les paramètres on va voir un petit peu ce qu'on peut modifier ou pas difficulté en face et l'ordinaire en difficile on va partir juste en normal j'aime bien partir sur le classique voilà graphisme on n'a pas de truc en fp plus pour la performance que la qualité déjà on laisse tout à fond normalement on devrait être bien bien sûr les fameuses extensions 4 on verra ça plus tard on y va donc on part sur du solo voyez vous avez de la coop en ligne et de la coop locale ce qui voilà c'est d'avoir mis du local c'est très très bien allez déjà c'est parti le solo nouvelle partie on peut créer plus on peut créer beaucoup de sessions sur le coup allez hop fichier de sauvegarde alors c'est un jeu bien bourrin de base voilà un petit peu à la guire justement où on peut se mettre à couvert et tout ça est le cas dans alien fire team d'ailleurs on va faire un petit coucou dans coeur de ruby voilà donc on va tester tout ça alors sur la chaîne il ya beaucoup de contenu un là j'ai été enrhumé donc j'ai vous ai mis beaucoup plus de borderland sur du live on va continuer à mettre des directs parce que je trouve ça quand même plutôt cool j'espère que vous viendrez de plus en plus nombreux sur la chaîne abonnez vous voilà le godfall vous inquiétez pas il va également revenir je sais que j'ai ma plus grande partie d'abonnés dessus godfall donc voilà je vous oublie pas je vais vous faire d'ailleurs j'en parle une vidéo mais je sais pas quand j'arriverai à le passer c'est parti à chaque cycle des centaines d'aspirants font leur chute sur vellez apparemment c'est l'endroit où nous sommes donc ouais monde de cyberpunk la plupart d'entre eux paient le prix fort du passage en confiant leur vie aux corporations en tant que travailleurs permanents appelé perma il nous est c'est le temps de le lire en vrai je me dépêche mais esclave en tout sauf de non vous êtes un perma du groupe à saint la plus grande corporation sur velas désormais dans les entrailles humides de leur immense archologie vous faites le sale boulot là voyez ça commence on n'a pas le temps de tout lire vous comptez les cycles qui vous séparent de la fin de votre contrat ou de votre mort selon ce qui se produira en premier ah on se prend des petits flashouilles avec l'histoire velas et vous accueille en grand coup de pied aux fesses comme avec tout le monde alors n'oubliez pas c'est fait vraiment par un petit studio de 12 personnes mais vous n'êtes pas encore chaos et ça ça compte également dans mon test enfin quand je dis mon test vous savez je donne jamais de notes à aucun jeu je vous propose et on voit voilà on peut faire un bonhomme une dame voilà hop 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 qui t'a dit qui t'a dit c'est des visages prédéfinis ah mais on va y arriver pigmentation bien sûr couleur de peau voilà y a-t-il de l'alien non on va y arriver tatouage de visage d'accord bon et du tatouage de corps sympa ensuite le style donc c'est quoi qui change à le pantalon ou leur secondaire ou blanc ça peut passer je vous fais ça vite ouais non j'aime bien c'est du cosmétique voilà c'est tout en débardeur ou même carrément vous l'avez torse nu muscles saillants les coupes de cheveux bien sûr c'est sympa ça j'aime bien par contre on peut changer la couleur fantastique truc un peu rouge ça pourrait être sympa voilà c'est ça que j'aime bien un petit skin d'armes temps d'accord bah écoutez voilà ça fait des petites c'est à la tour non surtout pas ça tu annules tout tu confirmes j'ai confirmé on envoie nous sommes donc en vue de dessus vous allez voir en haut à gauche on a la petite histoire on ne peut pas changer la vue d'accord c'est un petit peu à la diablo mais vous allez voir que la vue peut changer parce que voilà alors oui le jeu parle en anglais avec un sous titré on voit la carte en haut à droite voilà on a ramassé une casquette regardez on a une petite inertie dans la course vous voyez il se penchait un petit peu si on appuie sur le tactile bien entendu voilà on va avoir l'onglet du menu du menu voilà avec des compétences je vous montre comme ça vite fait c'est là tu te la découverte n'oublions pas avec les primes récupérées très important certainement ça doit être tout le système de quêtes le cyber dyke ok ça je sais pas du tout ce que c'est c'est un truc de à un dirai un marché tout ce qui est équipement bien entendu avec les armes primaires secondaires et tactiques armure la même on va pas lire le tuto c'est pas besoin c'est vraiment très classique il y est peut-être là nous avons une casquette alors certainement il doit peut-être même modifié ça par contre c'est pour les améliorations des modules on verra ça au fur et à mesure bien entendu la carte émission c'est en gros où on doit aller les secteurs importants sur la map le codec c'est tout ce qui parle du jeu comme dans godfall voyez c'est le FAQ tout simplement pour le moment nous sommes dans du bon classique alors pour s'accroupir en rond donc on peut s'accroupir vous passez certainement en mode discret je vois pas de X la croix pour faire les esquives c'est très classique pour le moment interagir c'est le carré ok c'est parti voilà nous sommes autorisés bon là c'est le tuto voilà c'est bon voilà bien sûr des décors extrêmement cyberpunk avec une ville bien bien crade voilà ça c'est pour voir où on va alors des nouveaux secteurs en interrogeant de nouvelles zones ok allez c'est parti ah non on est venu tout nu alors un autre armé accepté là c'est le moment où on peut découvrir le lore je vais le faire oui bien sûr ça va être cru le langage il n'y a aucune censure je vous préviens donc attention bien sûr le jeu de plus de 18 il n'y a pas de et on y va très bien non on a j'ai cru un truc bleu voyez mais non 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 pas du tout le jeu me demande bien entendu d'aller là bas mais regardez on va un peu explorer on va voir si le jeu n'est bloqué vraiment que sur couloir on me permet un petit peu des libertés par contre là on s'éloigne beaucoup beaucoup de la zone il n'y a pas une touche par contre si il y a une ah attendez j'ai une genre de caméra là non ah c'est mon personnage qui non c'est la caméra qui réagit bien bizarrement quand t'appuies sur la sur le R2 le L2 pardon alors ok le passage se verrouille derrière alors pirater les environnements on va voir ça va être un triangle normalement ce que je vois voilà ça va être compliqué ah on a un flingue qui vient de faire son apparition attendez là là mais je crois qu'on vient de buter quelqu'un voilà avec l'analogue on peut viser voilà vous voyez comme ça un petit peu oh là là ça me rappelle un jeu que je jouais à l'époque c'était avec notre ami Bruce Willis alors attendez c'était quoi le nom ? ça va peut-être me revenir ah attendez c'était un truc avec l'apocalypse comment il s'appelait ? jeu de playstation 1 ben oui c'était apocalypse c'est apocalypse le nom du jeu voilà exactement ouais c'est exactement le même système vous voyez bon vous en avez plein des styles de jeux comme ça mais celui-là me le rappelle beaucoup et c'était très très cool donc si ça c'est aussi cool ah ça on va s'amuser surtout que c'est un jeu mookie alors est-ce qu'on a des munitions ? ou elle est finie ? alors le jeu par contre me dit c'est là-haut d'accord nous y allons je crois qu'on est suivi par des choses voilà ah encore un alors est-ce qu'on peut rester appuyé ? tout en visant maintenant L2 pour tirer sur des petits ennemis ok alors faites voir c'est quoi cette histoire de L2 depuis tout à l'heure voilà ah c'est pour sortir je ne sais pas ah ça veut plus précis d'accord ça met vous voyez on peut on a un petit peu plus de précision vous voyez regardez en fait il se met à viser il comment ben vrai c'est ça tout simplement il change un peu voyez hop on vise mieux mais en vrai je suis à l'aide naturellement même s'il a une moins de droite précision c'est bizarre la sensation quand j'épaule l'arme c'est une habitude d'apprendre sûrement le petit robot à gauche qui parle regardez c'est plus tête on se met à viser on se met à viser on se met à viser et vous me envoyez des reports sur les énergies de flux de énergie vous avez un travail vous avez fait un travail je l'ai mis enregistré j'ai mis enregistré les codes de S.I.A.C.A.C.S. ne me pas encore ne pas m'enregistrer jusqu'à ce que c'est fini le code de l'accès alternatif de l'accès download install done revising la liste de travail done reflique externe interview on fait d'art j'avais pas fait attention à ma barre de vie et ben attendez on peut soigner aussi ou pas ça j'ai pas vu pétard il nous ramène ici oh les vicieux ah comme ils sont pas sympa du tout non vous êtes abominable d'avoir fait un truc pareil mettez vous à couvert on va essayer de vous sauver ah ils sont pas morts on a sauvé les gens par contre comment on se soigne en vrai et où est la barre de santé ? alors la barre de santé à droite c'est rouge il y a une espèce de barre de bleu ça donne tout ce qui est compétence et il faut tout refaire non ? ah non le checkpoint est activé par contre donc on a pas la cinématique de nouveau attends on a laissé venir cette fois que on s'est fait exploser à cause justement ben voilà on vient de récupérer de la santé attention ceci est allié on va essayer de tirer voilà on va essayer de tuer les gens d'éviter de tuer les innocents je sais pas peut-être qu'on a des bonus non ? vous en pensez quoi ? on a poussé le cadavre bien sûr oula lui il fait sa gym bien entendu c'est important et je sais même pas où il faut aller mais par contre il y a du monde attention voilà vous avez déjà vu le principe du jeu déjà de ce petit ascent qui est ma foi très cool c'est quand même vachement fluide alors la vue de dessus apporte un petit côté plus tactique au jeu exactement hein vue à la diablo alors attention là il y a que 10 innocents alors pour le moment attention nous avons notre premier checkpoint vous allez le voir enfin le premier ah attendez alors là alors sachez que sur le jeu il y a déjà des petites extensions à la sortie voilà si vous êtes fan bien sûr moi aussi on verra selon si le jeu est cool ou pas déjà prise en main elle est là on va l'avoir hein voilà allez on a le petit je vais y arriver à le prendre ouais super c'est bon allez le checkpoint on a fait la première partie de la mission demandée bien sûr on a des arbres de compétences et tout alors petit point gris dans la map ça doit être un voilà c'est ça le petit point gris c'est juste un civil alors est-ce qu'il y a du loot je sais pas niveau supérieur par contre déjà les level up oui bien sûr terme alors je vais vous le dire mais bon vous savez on gagne de l'xp et on monte nos niveaux c'est tout simplement très classique j'essaie de vous garder une certain dynamisme c'est quand même du gros classique donc il n'y a pas vraiment besoin je trouve la th un peu petite par contre pour vous je pense que c'est pas très bien est-ce qu'on pourrait augmenter la taille alors taille de sous titres déjà je voulais agrandir voilà ça vous avez une bonne lecture je pense que c'est bien avec un arrière plan oui un couleur de sous titres voilà en blanc en gris ah blanc vous avez une meilleure couleur voilà vision des couleurs normales oui ça c'est pour le daltonien je crois ouais c'est ça voyez c'est quand même bien de le mettre je vous mets en normal bien sûr hein non ah non c'est pas ça c'est vraiment un skin moi je suis fan de rouge de base hein sachez le correction des couleurs voilà bien sûr on sélectionne comment on fait pour valider c'est bon ça sauvegarder ça c'est des petits un petit flou c'est ça qui fait un petit peu côté cyberpunk d'ailleurs vous le sentez mode audio en cinéma ouais ça vous donne un meilleur son ça c'est les touches ah bah tiens regardez augmentation journal menu alors augmentation ça doit être les actes des compétences attirage de mission appeler un taxi carte mode photo pousser se déplacer tactique pousser se déplacer esquiver s'accroupir piratage et interagir voilà je crois qu'on a tout donc comme ça vous avez les menus aussi voyez claque et là vous avez on voit où on doit aller c'est vrai que je ne le fais pas parce que on le voit bien sur la map elle est plutôt ah ok la santé était au maximum on entend du bruit alors je vois des points jaunes je sais pas si c'est neutre faites attention aux gens dans les zones dangereuses certains ne vous attaquent pas à vue et vous laisseront partir si vous ne les touchez pas d'accord très bien à savoir donc les jaunes sont mixtes ça veut dire bon la vache mix pas trop mix hein comment tu veux que j'avance dans ces cas là on est déjà à fond au niveau vital ah on dirait du loot ok elle est placée dans votre inventaire voilà ça c'est le le loot ça c'est bien on y va utilisez pour permuter entre vos deux armes équipées des triangles bien entendu ça c'est un gros classique on va le faire ah regardez c'est une mitraillette oh la la on n'en peut plus c'est déjà beau alors là c'est des serveurs on prend les munitions on va ouvrir le coffre un casque un casque alors pour s'équiper on y va ici normalement voilà voyez on va voir l'arme normalement est-ce qu'on peut la visualiser non pas vraiment et oui effectivement regardez ça change les stats ça change totalement les stats ça ça fait résister au feu et ça ça donne je sais pas ce que c'est en haut on dirait est-ce que c'est de la vie je pense que c'est de la vie vitalité énergie intelligence ou poison peut-être flamme je sais pas comment on peut faire pour voir ah tu peux carrément le mettre qu'on le voit ou on le voit pas vous voyez également c'est un petit mode sympa ça on va le laisser pour rigoler pour commencer voilà pour le moment j'ai pas autre chose vous voyez on le voit dans l'apparence du personnage plutôt drôle allez on ouvre le coffre la purge est terminée on fait de la maintenance ça fait grave penser bien sûr au film cinquième élément aussi encore brusolise décidément alors attendez voilà je vous mets un petit peu le parcours c'est quand même bien fait voyez ok oh baby on a eu des de le une crédit non c'est quoi ça s'écrit ouais on dirait ça la monnaie du jeu sûrement le crédit voilà voilà par contre la précision de l'arme on repassera c'est possible de rater au fond j'ai pris 30 coups voilà la précision de notre arme elle est nulle hein voilà c'est horrible j'ai le curseur dessus vous voyez mais mais c'est tout hein il n'y a rien à faire ici ok donc il n'y a pas de touche pour courir plus vite ou c'est un peu dommage vous voyez j'aurais bien aimé rester appuis sur 3 et regarde regarde je crois qu'on a tout éclaté ah mais les décors sont destructibles alors ohlala mais ça c'est sympathique vous voyez ça c'est on tire dessus ça explose quoi et ça éclate vraiment tout le décor on fait un massacre après notre passage on démolit tout hein ah 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 quand c'est proche regardez en fait elle est elle est vraiment nulle à distance enfin au corps à corps hein le pistolet est bien meilleur quand c'est à distance vous voyez j'arrive bien mieux à l'avoir quand c'est proche je peux pas tirer vraiment en haut ou en bas vous voyez ce que je veux dire ah il y a un objet là-haut qui est tout à fait sexy et pour le moment je ne peux pas y aller attendons voilà on pirate mais on est presque mort en vrai là c'est chaud si je choques pas du soin on est mal barré aie 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 on est pas bien On n'est pas bien. Ah, attendez. Ah, du soin. Non ? Comment ça, non ? Mais jamais. Tu ne vas pas me donner que des balles, là, si. Et en plus, on ne nous donne rien derrière. Ok. Voilà, maintenant, on est autorisé. C'est vert. On peut y aller. Ah, il faut s'appuyer. On a gagné ? Ah, et en plus, regardez, on a de l'animation sympathique tout plein. En gros, tout est opérationnel. Ah, c'est un tocard, pas le roman. Ok. Le bas, ça fait math. C'est de la map directe. Ça ouvre le menu directement. Ça, c'est très, très bien. Par contre, là, on n'a plus l'arme. Vous voyez ? Certainement, c'est parce qu'on est en fin de mission. Attention. Oh, là, on a un problème, je crois. On s'est fait escroquer, c'est ça, ça y est, on s'est fait balancer par quelqu'un. Mais attends, où tu veux que j'aille, là ? Ok, on va dans les bas-fonds. Moi, je dis, pardon, excusez-moi. Je ne savais pas, ça, par contre, je pouvais bousculer les jambes. C'est n'importe quoi. Oh, là, là, l'anneau doré. Une grenade. Alors, l'équipement tactique peut comprendre aussi bien des grenades que des robots. Déployer équipement tactique, on a bien sûr L3 et appuyer le nouveau sur L3 pour l'explosion. D'accord, c'est une genre de C4. Ah, du loot. Ok. Petite, petite histoire. Attention. Oh, je sens que, je sens que ça va piquer. Oh, là, oh, là. Mais. Pourquoi j'arrive pas à les toucher ? Bon. Le truc, en fait, c'est ça, ça, je viens de comprendre. Ça y est, L2 tire de loin, là, tire bas. Voyez ? Le mouvement du corps, c'est pour avoir les personnages haut et petits. C'est bon, on a tout compris. Allez, on y est. C'est pour ça, ça va aller mieux. Voilà, c'est ça l'histoire, pour tirer les ennemis loin et les ennemis court. Court sur patte, mon gars. Ça va mieux. Oh, je ne peux pas faire ça. C'est éclaté. C'est bon, c'est fini. Attention. C'est bon, maintenant qu'on a compris, tout va bien. Ça va aller mieux. On comprend la logique, en plus. Attends, attends, il y a un civil. Il va passer, bien sûr. Ça va mieux, hein ? Voilà. Ben, c'était tout bête. C'est une forme de logique. Attends, attends. Allez, le pognon ! On en a eu un petit nombre, quand même. Un 137, vous voyez, écrit en bas. Allez, on pirate. On s'autorise de l'accès. On est comme ça, nous. On est entourés, là. On est entourés. Houston, ma vie. Ça a fait mal, ça, vous croyez, les fumées ? Attention, on se fait entourés. Est-ce que ça me pose ? Parce que, sur le coup, j'aimerais faire un petit truc sur l'équipement tactique. Mais non ! On avait dit, on appuie. Et ça se place, ou c'est toi déjà fait ? Alors là, il y a beaucoup de civils. Et à mon avis, ça va mal se passer. C'est quoi, ça ? Toutes armes peuvent être améliorées si vous avez les bons composants. Allez voir un armurier pour améliorer l'une de vos armes. Au prochain niveau, MK, oui, d'accord. Chaque niveau augmente les dégâts. Les améliorations d'armes sont aussi valides sur tous les doubles de cette arme en particulier. C'est-à-dire, sur les doubles. C'est-à-dire, quand tu as plusieurs fois la même ? Même si vous vendez tous vos protecteurs P1, le jeu se souviendra du niveau MK si vous en trouvez d'autres. En gros, ça veut dire que si tu as une bonne arme, tu la montée, tu la revends, tu la récupères, tu la récupères au niveau que tu l'avais avant. Ok, je comprends. Attention, civil, écartez-vous ! Ça va la visée est bonne, vraiment. Maintenant que j'ai compris avec le R2, pourquoi je ratais l'ennemi, tout va bien. Il y a quand même pas mal de zones, ça a l'air plutôt grand. Ok, là on est en zone autorisée, ça tout va bien, attention. C'est bon, je crois. Oh là là ! Pantalons. Mais on se fait se croquer, c'est normal ça que tout ouvre contre nous ? Voilà, on a un nouveau pantalon, comment on est beau ? Ah, ça me change les chaussures également, non ? Par contre, on n'a plus de map, vous voyez ? Ah, il y a des cinématiques et tout. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? C'est gros ça ! Ah, ok. Attention, ennemis ! Là, ça me permettrait d'éviter les ennemis, vous voyez si je fais ça, regardez. Je vais avoir les autres, mais pas eux. C'est le côté tactique. Oh là, oh là ! On ramasse le loot, enfin les armes, les balles, on va y arriver. Et voilà ! Le... Ah, tout ça ? Ok. Ah là, on a tombé le premier boss ! Tout s'est bien passé ! On va se donner l'accès, bien entendu. Oh ! Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Les augmentations peuvent être soit trouvées, soit achetées. Elles vous confèrent de nouvelles capacités, fonctionnent encore mieux si elles se synchronisent bien avec vos compétences et attributs. Un genre de build. Euh... C'est même pas un genre, c'est un build. Vous pouvez installer des augmentations en pleine action grâce au journal ou bien en rendant visite à un greffeur. Bien sûr, comme on est dans un monde cyberpunk, on va se rajouter des trucs. Si vous le faites sans l'expertise d'un greffeur, vous perdez de l'énergie. Vous pourrez trouver de nouvelles augmentations au cours de vos aventures sur des ennemis ou en les achetant auprès d'un greffeur. Voilà. Alors ça, tout un univers et tout un système. Attention ! Exécuter les capacités d'augmentation avec L1 ou R1 utilisez augmente et épuise de l'énergie. On l'a vu sur la barre bleue. Mais elles se régénèrent lentement avec le temps. Certaines capacités ciblent mathématiquement les ennemis à porter et le signalent par un marqueur sur la cible elle-même. De plus, certaines d'entre elles ne peuvent être exécutées que si cette cible est acquise. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Il y a des mots quand même. Ça se voit que ces petits studios, c'est un peu ambigu dans la façon qui s'explique. On va découvrir ça de toute façon. Mais par contre, on finit jamais de mission. Est-ce qu'on vient de faire un boss ? On vient de faire beaucoup de choses déjà. Oh là là, il y a déjà des ennemis. Putain, là le... Mais pétard ! Mais combien il y a là ? Oh là là, il n'y a pas d'âme d'attaque encore à court par contre. Ah si, regardez, on a une grenade maintenant. Qui s'est équipée. C'est bon ça ? Ça c'est bon. Alors, attends. Il me dit d'aller là-bas. De toute façon, alors on y va. On a une nouvelle zone. Ok. On a une vue qui change. Ah, ça c'est pas mal. Voyez, on a des changements de vue. Des caméras qui se sont modifiées. D'accord. Sur le coup, je ne sais pas trop ce qu'on a fait de mal. Mais on est vachement traqués par des ennemis. Je crois qu'on est arrivé à la destination. Oui, je veux rentrer. Ah, c'est ça. Il faut appuyer. Ah. C'est un ascenseur. Regardez. Il y a du monde qui attend. Ça doit être long, apparemment, parce que... Ah oui. C'est très long. Avec une petite musique et tout. C'est un temps de chargement en fait. Tout simplement. Un jeu Néon Giant. Et ils mettent leur petit nom. Et oui, c'est le générique. The Ascent. Ça y est, on a fini le tuto, les gars. A partir de maintenant, on rentre dans les choses sérieuses. On va découvrir un peu le monde. Ce monde cyberpunk. Alors, sachez déjà. Niveau de l'humanité du jeu, c'est très joli. C'est très raffiné. C'est propre. Je vous rappelle que c'est vraiment un petit studio qui fait ça. C'est leur premier jeu et tout. Vraiment développé. Et on a déjà un bon niveau de hitbox. C'est plutôt propre. Pour déjà les visées et tout. L'univers, il a l'air vachement bien réalisé. Bien sûr, c'est vraiment une petite mode en ce moment, les jeux cyberpunk. Alors, on a une mission déjà. Ce serait d'aller vers là-bas. On te fait coucou. Coucou. Voilà. Pétard, le monde de qui il y a ? Pardon, excusez-moi. Le gars, il casse des caisses comme ça dans les gens normal. Il démarche du beau gosse. Attention. J'essaie de passer sans taper les gens. Regardez. Un meudou. Pétard, il y a un de ces mondes. En vrai, c'est stylé. Très, très propre. Bon, là, bien sûr, une destination. On est en ville. On y est presque. On doit certainement regarder. On a les lieux. La maintenance secteur. Le High Street. Le Tranquilly Park. Ah, ça, c'est bien le Tranquilly Park. Je pense que c'est là où il fallait se reposer, c'est ça ? C'est quoi ? C'est la Night. Restricted Accès. On n'a pas le droit. On ne peut pas aller se reposer, il a dit. Pour le moment, il faut tabasser. On a un gros robot. Oh, là, là. Oh, ça, on coop. Franchement, les gars. Ça doit tellement être le feu. C'est vrai que ça sent bon, hein, le genre Muti. Oh, là. J'aime bien. C'est stylé, le décor. Là, je profite un peu perso. Excusez-moi, mais... On arrive dans la nouvelle zone. Regardez tout ce monde. Oh, là, là. Il y a tout plein de créatures et tout. Des espèces de manouilles, des aliens. Regardez-les. Et là où, ça discute, regardez. Ah, c'est bien vivant. C'est bien, hein. Ça, c'est un bon point. Déjà, le jeu est plutôt fluide. Bien bourrin. Ça fait très longtemps, en vrai, qu'il n'y a pas eu un jeu de ce style-là. Ah, c'est une bonne découverte, franchement. Décidément, les jeux indépendants, c'est toujours aussi surprenant. Le dernier que j'ai kiffé comme ça, en dépendance, c'est Hades. Je n'ai pas fait sur la chaîne, c'est vrai. J'aime beaucoup les roguelikes. D'ailleurs, on va faire un roguelike avec Saifu. Vous allez voir, ça va être excellent. Ça demande un peu de temps, par contre, à faire parce que le jeu est difficile à Saifu. Alors lui, celui-là, attention, je pense que ça peut être un jeu difficile aussi, hein. Allez, on y arrive. Voilà, donc sur la chaîne, il y a beaucoup de jeux un petit peu différents. J'aime bien vous varier, vous proposer des jeux, finir les let's play également au mieux que je peux. Apparemment, le Land Ring, c'est beaucoup plus difficile pour moi de vous le sortir, il faut beaucoup de temps. Et j'ai envie de vous proposer plein de choses, hein. Voilà. Vraiment, les personnages qu'on croise sont grave variés. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup qui se ressemblent. Ah, mais attendez, regardez où on est. On est dans une genre de boutique. Regardez. Eh ouais. Là, il y a des gens pour qu'on puisse parler. Ah, ça a l'air fort. C'est une langue à créer, non, ça ? J'ai vu ton type avant. Non. Le gars qui parlait, il avait un accent de fou. Les gens comme toi... Alors, attendez. Vendre les primes récupérées. On n'en a pas. Ok, lui, c'est un marchand. Il t'achète des trucs. Donc, tu gagnes du pognon. Vous voyez, d'ailleurs, il y a la forme de la bourse, ça. Donc, je vais essayer de vous montrer les boutiques quand même, parce que c'est important. Voilà, dans la... Je pense que c'est en hauteur. Alors, bien sûr, je ne connais pas du tout l'univers ni rien. Donc, là, c'est la découverte. Par contre, pour moi, ça aurait été là. Pourquoi on ne peut pas rentrer ? Ah, il y a des vaisseaux ! Oh là là, c'est ce qu'il est ! Ah, c'est peut-être là-haut. Oh, c'est une genre de... D'accord, c'est un hologramme. Ouah, c'est un flingue ! Alors... Ah, je crois que c'est là-haut, regardez, le shop ! Armor, c'est là ! Ah, il y a un loot ! Un pantalon, comme ça, posé, normal ! Oh ! Chaque pièce d'armure confère un niveau de protection individuel pour chaque type de dégâts. Assurez-vous d'équiper l'armure la plus adaptée au type de dégâts que vous souhaitez éviter le plus. Il est également très important de maintenir votre équipement à niveau à mesure que vous rencontrez des ennemis de plus en plus puissants. C'est très important ce qu'ils sont en train de dire là. Un niveau de protection insuffisant peut être très punitif face à des ennemis de haut niveau. C'est en principe une bonne idée d'investir en équipements de meilleure qualité. L'armure peut également conférer des boosts passifs à vos attributs et compétences. Le jeu a l'air quand même vachement complet dans le niveau RPG. Alors, on va rentrer. C'est vraiment bien, hein ! Vous voyez, ça c'est très à l'ancienne, à la Final Fantasy 7, 8, 9. Vous savez, quand on rentre dans la salle, la vue passe au-dessus et elle efface le reste du jeu, vous voyez, et se concentre sur la pièce. Vous voyez, je vais vous montrer ce que je veux dire. Vous voyez, là, on a une vue légèrement oblique. Par contre, quand on arrive dedans, on passe vraiment en vue de dessus qui se concentre sur la zone. Ça joue bien avec les vues et les mises en scène, en fait. Là, tu peux acheter des équipements. Voilà, ça coûte plus ou moins cher, en sachant que notre niveau d'argent est de 2700 points. La question, c'est, j'en ai déjà un. Vous voyez ? Donc là, elle va évoluer, en fait, c'est ça ou pas ? Non ? Elle n'évolue pas ? Non, c'est stylé. En plus, ça, vraiment, elle est plutôt bien puissante. Donc, le jeu te dit quand même, la défense est important, quoi. Mais comment tu améliores tes équipements ? Je ne sais pas encore. Celui-là, regardez, il me donne un boost. C'est simple. C'est la meilleure pour le moment que j'ai un. Ah, ça, ça donne des boosts de vie et de précision. Tandis que lui, c'est plutôt pour viser à la tête. Plus de rapidité de mouvement et plus de précision. Vous voyez ? On a des bons petits logos. Celui-là, c'est le meilleur. Je ne sais pas, on gagne même des points d'attribut avec lui. Je vais l'acheter. Voilà. Non. Et en bas du corps aussi, bien entendu, c'est pareil. Mais là, nous n'avons plus assez. On pourrait après vendre des trucs. Voilà. Non, on ne va pas des améliorations, surtout pas. Alors après, comment tu t'équipes du bourbier ? Alors, armure ? Non, c'était dans le torse. Non ? Elle est où ? Mais je n'ai pas acheté. Attendez. Oui, mais attends. Bah si, mais il est où ? Voilà. Il est là. C'est bon. Tout va bien. Après. Ok. Alors, j'en va visiter. On a combien de vidéos ? 51 minutes. Deuxième shop. Oh là là. Lui, il a l'air pas content. Qu'est-ce que tu veux ? D'accord. Il vend des drones de Staz. 22000. Aïe aïe aïe. Onde de choc. Et une grenade. Euh... Douce justice. Ça a l'air fou. Cadoucas. Ici, nous avons... Un styliste peut donner l'apparence que vous désirez. Ah, c'est sympa ça. Allez voir si euh... Si vous souhaitez changer d'apparence. Tout en conservant les attributs de l'arme qu'on vous porte actuellement. Un truc de skin. Une fois un style visuel appliqué, vous êtes libre de vous équiper de n'importe quelle armure nécessaire à votre style de jeu sans qu'elle ne se voit. Alors, vous pouvez adopter n'importe quel style visuel de n'importe quelle armure et actuellement dans votre inventaire. Pour enlever ce style, il vous suffit de retourner voir un styliste et de lui demander de retirer gratuitement. Vous voyez, c'est sympa. Donc le styliste, il est là. C'est lui qui vous fait beau gosse. La transformagation. C'est comme un... Voilà. Voilà. C'est très simple là, tout simplement. Bien sûr, tu payes le prix pour le stylisme. Alors, quand vous avez des tenues que vous kiffez, vous dites, ah ouais, non mais je suis trop bien avec ça. Ben voilà. Vous pouvez le laisser, même en changeant d'équipement. C'est quand même des bonnes idées. Là, c'est là où on doit aller, mais on ne va pas l'activer tout de suite. Je vais vous montrer encore quelques boutiques. Euh... Attends. Il est où l'arme ? C'était en bas l'armurier, vous dites, ça veut dire ? Tu peux éteindre trop les télés et les machins comme ça, en fait, dans ce jeu. Attends, l'armurier était en bas. C'est logique, il y a le logo de l'arme. Regardez. Il est là, la boutique. Oui. Eh oui. Ah là là. Et greffeur pour acheter et vendre des biens. De nouveaux articles sont disponibles régulièrement. Alors, n'oubliez pas de retourner voir les vendeurs de temps en temps. Vous êtes un peu à court de crédit. Vous avez sept pistolets en trop. Pourquoi ne pas les vendre pour renouveler vos caisses et investir dans un nouveau joujou brillant ? Hmm. Bon, lui, ça va être un pote, lui. Arme de poing et mitrailleuse. Arme de poing, c'est pistolet. Et mitrailleuse, bien entendu. Bon, ben, ça, c'est un pompe, ça, non ? Ah, c'est une... Ah, non, non, c'est une vraie, 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 vraie... Tiens, à guire, en bas. Le guerrier. Euh... Ok. Euh... Là, nous avons un genre de forgeron. Armurier. Il les améliore, lui. Eh ouais, c'est lui qui améliore. Voyez ? On a de chance ton skin d'armes. Et normalement, là-bas, c'est un greffeur. Ouais, c'est lui. Chirurgie, mon gars. Bien entendu, on y est. C'est pour devenir un peu robotique. Sens tactique. Taux de co-critique. Magnement des armes. Visé. Équilibre. On va lire ce que ça donne, d'accord ? En bas. Détermine la quantité de charge tactique. Donc, pour plus d'attaque secondaire. Taux de co-critique. Et, euh... Cinétique. Ok. On gagne 1,49%. Je ne vous l'ai pas dit, mais là, c'est 9%. Là, on gagne 6% de recharge et de changement d'armes. Détermine le taux de récupération de la dissipation des armes. Et associe l'attribut motricité. Donc, en gros, tu vises mieux. La résistance. Non, non, c'est pas ça. Détermine la résistance. Oh, si. C'est ça. Étourdissement. Bousculade. Désorientation. Pénalité de mouvement. D'accord. Détermine la vitesse de recharge de l'esquive. Donc, euh... On a une... Ah, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup utilisé l'esquive tout à l'heure. Associe l'attribut constitution. Plus de vie. Bien sûr. Détermine la capacité d'énergie maximale. L'endurance. Mais sur magique. Donc, je pense que partir sur de la vie, c'est pas nul. Et ça coûte combien, ça ? Attends. Mais c'est où ? Il a 20 niveaux max. Ah, il me reste un point, ça clignote là-haut. Voilà. J'en ai plus. Voilà. C'est des compétences. Après, on a l'augmentation. Une frappe lancée avec une grande force hydrique propulse les ennemis au loin. Ok. De la biologie. Ah, tu peux rechanger ton personnage. Ok. Et style. Ouais, c'est pour changer sa tenue. Vous voyez ? Ah, on a eu des nouveaux visages. Non ? Non, on les avait déjà ceux-là. Voilà. Alors, on a vu le styliste. On a vu... On a vu tout, je crois. Pardon. Excusez-moi. Je passe. Voilà. Déjà, on a vu la ville. C'est déjà très bien, en vrai. Bien sûr, on reviendra de temps en temps voir les boutiques. Par contre... Non, non, on a vu. C'est la base. C'était là des... Coco ? Qui c'est ça Coco ? Ça a l'air bloqué. Pardon. Bien sûr. Panfié, je t'ai fait la page, une discussion de son ordinateur de NFE ! Il y a beaucoup de poignons celui-là. Il s'est passé quoi là ? Là, ben, mince, attends, on a deux missions. Oh là, attendez, attendez, vous êtes en train de me poser des quêtes, c'est ça ? Regardez. Non mais... Vous voyez, il y a des missions secondaires, c'est ça. En fait, vous avez des missions principales et secondaires ? Il y a des niveaux recommandés, vous voyez aussi ? Ok, je vois le délire. C'est quoi ça ? Oh, c'est la fête ici ! C'est une genre de borne d'arcade ou... ... un truc de danse ? ... Très bien, la mise en scène est excellente. Oh, il est robotique, lui. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi que je disais, c'est que nous devons être ensemble dans une période de crise, et que nous sommes ici pour aider en quelque sorte que nous pouvons. Et tout je disais, c'est que je ne vois pas comment vous pouvez aider maintenant. Le ascent groupe est allé et le board est allé plus 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 au früher. Peut-être que vous devriez commencer à regarder ce qu'est-ce 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 qu'est ? Le ascent groupe est n'est pas seulement la board, Poon ! C'est nous. All de nous, Unite-d'en 1 à un an idea. În 1 à 2 à 3 à 3 à 4 à 3 à 4 à 4 à 18 ! La corporation peut seulement s'perrozapte si nous permet en lui. C'était très très sympa Il y a une bonne mise en scène Toi si tu es bien monté en cyberpunk Alors des bras, oeils C'est un énervé quoi Il y a eu cred C'est la monnaie 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 On devrait voir ça Mais oui C'est la plus grande Collapse de la corporelle C'est la terrestre Uncharted J'espère qu'ils sont Buscés de se réagir Et de se réagir Et de se réagir Tout le monde Et de se réagir Et vous devez s'arrêter Je ne vais pas face à des ferales Plus de ferales Parlez-moi Parlez-moi avec mon mec Clobber Il va vous mettre Fais-le Fais-le à une flotte Et un turbo viper Seignez à votre côté C'est bon On va aller On va aller On va aller On va aller Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide Sur Vélez Ce sont les 4 Bien entendu Accepter des missions optionnelles En parlant aux personnes Dotées d'une icône De mission secondaire Je sais si c'est quelle mission Vous souhaitez suivre En l'activant Dans le journal De plus en plus De gens Vous demandant de l'aide Au fil du temps Alors dans les 4 secondaires Dans ce genre de jeu Je conseille de les faire Pourquoi ? Ca va vous permettre D'XP Et d'être toujours Un niveau Pour rester au niveau Principal du jeu Sinon c'est galère Il en parlait bien Dans le jeu De monter les armes Les 4 secondaires Avant vous y aider Il doit être Un projet Il doit être Un projet Il vous a arrêté Il vous a arrêté C'est comme Tu as pris cette voiture D'un garçon Et l'upgrade C'est tout Voilà Vous voyez Ca parle d'amélioration Dès la première quête Le jeu Je te mets bien en scène Tu dois progresser Je vous ai envoyé Je vous ai envoyé Un grafter Un armé Et un délai Et un délai Enregistrez-les Et obtenez Des polices sur votre frame Voilà Donc on va aller voir On les a déjà vu C'est un peu dommage Mais Parce que je vais vous donner Un petit truc Un petit truc Pour vous Commencez Kurt Et Tentez Tentez Voilà On a des temps de chargement Extrêmement courts Mais on a fait la mission Non? Attendez Journal s'il te plaît Voilà C'était là Ils l'ont mis où? Attendez c'est dans le codex ? Non Elle est validée regardez Elle est carrément validée On l'a fait en fait On a déjà fait ce qu'il faut On a déjà visité la plupart des boutiques Qu'est-ce que c'est que ça ? Un skin Oh pardon C'est la flèche du haut On est bon ? Ah non Attends Attends mais où il veut que j'arrive ? Il y a un ascenseur c'est ça ? Oui Alors est-ce que là ? Oui on est bon On est bon Go Voilà ils nous ont montré les marchands On les a déjà visités juste avant Voyez je l'ai fait de façon instinctive Voyez on a l'armourie et tout Donc c'est très très bien On visite la ville en même temps Et c'est cool Il y a des drones Ouais le codex Ouais j'en parlais aussi En fait il vous explique à peu près tout déjà dans le jeu ça va Oh pauvre Je crois qu'on va avoir un problème La ville est attaquée C'est au direct de l'action Ouais j'ai essayé de m'équiper Non non on veut pas ton gun Je t'ai dit non Je t'avais dit non Mon gars je t'avais dit non C'est une mauvaise idée Il faut pas taper n'importe qui en ville Faut pas Parce que nous on peut te faire du mal aussi Par contre il y a deux quêtes secondaires qu'on a raté Est-ce que tu peux quand même y retourner ? Ou pas ? C'est marrant l'ascenseur comme il fonctionne Vous avez vu Ça fait un système de pistons Donc on va reprendre bien sûr la La mission principale Mais j'aimerais voir Comment fonctionnent les quêtes annexes Parce que voilà là on a vu Excusez moi Le rhume il est pas encore Totalement parti Là je crois qu'il y a une quête annexe dans les environs Mais elle est où ? Ah le voilà Gromich Databurn Newell Newell Général Anxiett Impotence Quoi qu'il y ait Hans peut sûrement aider Ici sont les stims et les salves Pour satisfaire à chaque besoin Mon gars Qu'est-ce que c'est un spécifique Si il n'y a rien Hans peut vous offrir Peut-être qu'il y a quelque chose Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Hans C'est-à-dire ? Interessant ? C'est merveilleux Hans va continuer Pour expliquer la situation Vous voyez Hans' signature Ramrod Il a été floué Lorsque Il semble C'est particulièrement populaire Avec les gentlemen Le refloir ? Maintenant il se passe Il se passe Et Hans Il manque d'ingredients Pour faire plus Un item particulier C'est plutôt Difficult Il se passe C'est Les testicles Vraiment Ils sont Fantastique Ils possèdent extraordinaire Il s'agit Au cas où on n'a pas compris Les pharaohs Ne sont pas Peut-être Parfait Vous avez les vrais termes Vous avez les vrais termes Vous avez les vrais termes C'est plutôt marrant En vrai Bon Allez On a bien fait de l'activer C'était la quête Euh En fait c'est une quête Comment on pourrait dire Passive C'est-à-dire en faisant le boulot Vous allez obtenir cette ressource Que vous allez échanger Et il va certainement vous Payer Pardon Voilà Et on a une autre quête en haut Regardez mais comment on va y aller Elle est juste là Attendez C'est pas si simple que ça Ah 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 Quitte à de partir Voilà c'est l'autre bouton Alors je vais vous faire un cut D'accord Comme ça on y arrive directement à la quête Voilà je vous fais un peu gagner du temps hein Je trouve ça a l'air bien ça C'est l'air bien C'est l'air bien C'est l'air bien C'est l'air bien Donc qu'est-ce que tu te dis Pouvez-vous entrer dans le champ Pour nous un peu plus de données Carrément la téléportation mon gars C'est bon ça C'est juste fantastique Juste fantastique Elle a l'air bien Ça a l'air bien c'est ça Bien Il y a une très bonne chance Que nos sujets Ne peuvent pas survivre Cette collection de données Mais hey C'est tout en nom de la science C'est ça ? C'est tout en temps C'est tout en temps C'est tout en temps C'est tout en temps Donc vous êtes prêts à faire votre part ? Vraiment dans l'histoire Comme un accompli de mon génie Juste de retour à cette façon Ainsi que vous avez eu des sujets de tests Et on va voir ce que nous pouvons faire On a la nouvelle mission Vous voyez là par contre C'est une quête à réaliser Et on va l'activer On va faire une petite catanex Avant d'arrêter la vidéo Je pense que ça peut être Très très bien Avant qu'on reprenne le sujet de l'action On a vu direct Attendez Par là Bon c'est très très bien fait les déplacements dans la map En vrai C'est un bon point Donc on en est à gauche Ça attendez Ça a activé laquelle de quête ? Est-ce qu'il est dans la mission principale ou pas ? On va relire mais Tuez des ennemis grâce à des tirs de stas surchargés Pourquoi faire de la sécurité quand on peut rendre une douce justice ? D'accord Donc c'est un truc qui se place Au fur et à mesure quoi Ok Donc pour continuer il faut charger les attaques de stas Ok Ben je pense qu'en fait on va arrêter sur le coup ici Ça sera très bien On va faire en même temps les petites quêtes demandées Et on va s'envoyer de nouveau la mission Voilà j'espère que ce Ascent vous intéresse Voilà moi je trouve que le jeu est plutôt cool avec une bonne réussite artistique C'est plutôt propre bien designé Alors bien sûr il y a un petit peu des particules un peu moins joli sur certains aspects Mais vous savez les aspects graphistes ça fait pas tout pour moi Le gameplay est plutôt bon On a un système d'esquive On a tout ce qui fait des bons petits jeux vous voyez Qui utilisent avec très très bien la vue de dessus Looters avec un système de build Voilà c'est très très bien J'espère que ça vous aura plu On se dit à très très vite sur d'autres vidéos Des bisous ! Bon je m'en farme et à très très bientôt Des bisous ! Bon je m'en fous !